Mais c'est vrai qu'il a le derrière bordé de nouilles celui-là Ah oui, oh pardon Et salut les petits pixels, c'est Jackson Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo English style La première de cette chaîne, de ce concept Dans cette vidéo on va parler des expressions anglaises Alors pensez bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater Aussi je vois beaucoup de gens qui regardent les vidéos Que vous aimez, que vous n'êtes pas abonné Je vous invite fortement, si vous le voulez, à vous abonner Mais en activant la cloche pour recevoir les notifications Commentez, bonne vidéo Vous connaissez bien l'expression Comme tourner autour du pot Ou alors, on ne pousse pas mémé dans les orties Etc, etc, etc Certes, ça existe pour toutes les langues Pour l'allemand, pour l'algèbre, nan, 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 nan Et bien sûr pour l'anglais Mais attention Il y en a beaucoup de drôles d'expressions bien à eux Ils veulent avoir le livre Sterling, pas l'euro Peut-être sortir du Brexit, j'en sais rien Mais je sais qu'ils ont de drôles d'expressions Un peu comme nous Peut-être ils vont, ils vont, ils disent pareil pour nous Voilà, sans se moquer bien sûr Parce que moi, je suis un premier fan de l'Angleterre De l'Angleterre, de l'Amérique et tout Des anglophones, j'adore Donc je ne vais pas me moquer C'est juste pour rigoler, voilà Des fois, le mot anglais, plus la traduction Ça fait des suites de phrases Alors, un blessing in deguise C'est-à-dire une blessure en déguisement Une, qui veut dire Une bonne chose Qui semblait mauvaise Encore là, ça peut passer Après, il y a Bite the bullet Bullet, c'est les balles Les cartouches Les balles, les bullet C'est les balles de pistolet, quoi Bullet Alors, faire une chose désagréable Mais nécessaire On se doute bien Mordre une bullet Mordre une balle Ça ne va pas te faire de bien Dans la... Ça va te casser les dents, non ? À part, si c'est un jouet Même en jouet, ça va En quoi ça fait du bien, mec ? Comme si je dis Mordre le stylo, ça fait du bien Aïe Bon, ça fait du bien, quoi Alors, passons Break a leg Qui veut dire Casser une jambe Et... C'est... Bon, ça se rapproche un peu le... Euh... Au lieu de dire Bonne chance Au gars-là Qui passe son examen Tu lui dis Merde Je te souhaite merde Etc Et là, c'est Il te souhaite que tu te casses une jambe Ça veut dire Ça veut dire Bonne chance Alors, pour ton examen Je te souhaite te casser bien la jambe Ok ? Quoi ? Casser la jambe, pourquoi ? Alors Call it a day Appelle un jour Elle... Appelle ça un jour Ça veut dire Arrête de travailler Pfff Arrêtez de travailler Ouais, on appelle ça un jour D'arrête de travailler Cut somebody Some slack Ne pas critiquer quelqu'un de trop durement Ça veut dire Couper Coupe quelqu'un De slack Je sais plus Qu'où ça veut dire Ça veut dire quoi ? Merde, j'ai pas de traducteur Pas de parole Slack, je sais pas Bref Si vous connaissez ce mot Vous pouvez me dire en commentaire Mais Couper quelqu'un De slack Ça veut dire de débile, non ? Ah, de critique peut-être Hein ? Ne pas critiquer quelqu'un de trop durement Ouais Bon, on passe Un penny for you Ça veut dire Ça veut dire Ah, une pièce Pour votre pensée À quoi tu penses ? Non mais si on ramène tout à l'argent C'est sûr Ça va faire bon ménage Ça va faire youtube money Youtube money Moi je me verrais pas dire Demander faire l'omagne Moi je me verrais bien Tu sais Un anglais et un français Discuter comme ça Mais ça ferait vraiment peur Quand tu dis ça Le français dirait Oh, à quoi tu penses mec ? À quoi tu penses là ? Un penny for you True Un penny please I am pauvre Pauvre I am pauvre Pour C'est pour Je sais Mais bon C'est un sketch Si pauvre Après le français Il va voir pas Il va faire Un anglais qui pense qu'à l'argent Non mais ça fait bédé C'est bizarre quand même C'est bizarre Après il y a A little learning is a dangerous thing Ça veut dire Les gens qui comprennent une chose partiellement Sont dangereux Hein ? Un peu d'apprentissage Et une dangereuse chose Les gens qui comprennent une chose partiellement Sont ok Ah bon ? Pourquoi tu préfères travailler beaucoup Sans arrêt Sans arrêt Après tu fais un burn out Tant pis Après tu Presque no life Moi je préfère Faire des pas à pas Que tout Et après t'arrêtes tout Après il y a une Pendant une semaine Je préfère petit Régulièrement Travailler Beaucoup voilà quoi Prendre mon temps et tout Et là je le fais bien Professionnellement Alors je vois pas le Ice white Ice white Comme bien Comme pluie Qui veut dire Vaudrait dire Parfait Ok Mec très bien Très bien Si la pluie te fait du bien Mais En général C'est le soleil Je veux dire Le soleil C'est mes bonnes humeurs Bon bah après Chacun c'est le choix Chacun chez choix Coupe la moutarde Et qui voudrait dire J'ai bien travaillé Ok bah Non c'est pour bien travailler Après mon montage Ou après un exercice Je dis Eh madame Ouais je verrais bien Un gamin qui dit ça Ils sont sans couteau Déjà interdit Dans l'école Ils sont sans couteau Maîtresse Regarde J'ai bien travaillé Tu coupes la moutarde Quelle moutarde maîtresse C'est bizarre Ouais Non 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 Fait que j'arrête C'est le délire Là là c'est le délire De bon matin Là je trouve un peu racial Racial Familiarity Breeds Comptems Je veux dire En gros Un contenu de race familière En gros Mieux C'est ce qui voudrait dire Mieux On connait quelqu'un Moins on le respecte Ok C'est logique Tu parles de racisme Là Ah là c'est Tu connais Beaucoup mieux Quelqu'un Et tu le respectes moins C'est vrai d'un côté Ça fait ça Depends Mais en général Quand on aborde quelqu'un On essaye d'être mieux C'est vrai Mais attends Regarde après la phrase En anglais Attends c'était où Familière Races Si on est une race D'humain Donc on est Ouais bref J'ai pas envie d'en parler Tu vas pas dire Un africain Un noir Ou un chinois Etc Je suis pas raciste Tu vas pas lui dire Quand même Your bread Ça veut dire Votre race Est parfaite Your bread Your race Is Is Cut Is nice Mais Curiousity Killed The cat La curiosité Tue un chat Ok Je savais pas être curieux Ça tuait des animaux Ça tuait des chats Mais faut pas être que je sois curieux Alors Je ne serais jamais curieux Dans la vie Ah mais c'est quoi ça Oh merde Il fallait pas que je sois curieux Il est mort Oh Un chat qui était écrasé Sur la route Ah dégueulasse Non mais c'est débile Enfin c'est débile C'est bizarre On suit pas trop le Je mets une blic An apple a day keeps The doctor away Une pomme un jour Garde le docteur Euh ailleurs Les pommes sont de bande Pour la santé Oh bah voilà On va manger On va se mettre au régime Des pommes Pour bien manger Pour Fire le médecin Allez Bah allez Les abonnés Les petits pixels On mange toutes des pommes Comme ça On sera pas malade Jackson Pourquoi tu nous as dit ça On fait une overdose De pommes Mais non J'y vais avoir Même marqué dans le journal Jackson dit aux abonnés De manger des pommes Tous les jours Après ça Après bon là C'est un peu en rapport Avec la phrase Je dis Je dis avec la phrase Don't beat A dead horse Ne frappe pas Une tête de cheval Ok Je vais pas taper ton cheval Et qui voudrait dire Ce sujet est clos Alors Pour dire Est-ce que le sujet est clos Tu vas lui demander Si tu peux taper son cheval Sa tête de cheval Sa tête de son cheval Déjà il faut Kiana Mec Est-ce que t'as un cheval Non j'aime pas les dadas J'aime que les chats Ok Ah ou un autre Eh Ah Eh T'aimes les chevals Jeune fille On va dire ça Ça fait un peu bizarre Mais Est-ce que t'aimes les chevaux Ah T'en fais Ok Est-ce que le sujet est clos Don't beat the head horse De quoi tu veux taper mon cheval T'es un ouf frère Voilà Ouais bon Je fais mal la fille Je sais Mais c'est pour vous expliquer Où est le contexte Quand tu dis Ce sujet est clos Ce sujet est fini Et tu veux taper le cheval Maltraitance des animaux Je sais pas Tu vous voulais que j'appelle Élisée Qui a dit que je maltraitais Les animaux Pauvris Like two peas In a pod Ça veut dire Comme deux poids De petits poids Ou deux poids In Un pot Dans un pot Deux personnes très similaires Et très proches C'est ça comme des petits poids C'est vrai qu'ils sont très proches Les petits poids Sauf si tu les sais pas C'est un peu comme nous Banane Il ne joue pas avec Ok Il est stupide Ça veut dire Ouais ok Où est la logique Where is the logic Man Should man Hear Hear something Straight from the House Entendre quelque chose Venir D'une bouche de cheval Un part d'entendre Donc ça voudrait dire Entendre quelque chose Directement de la personne concernée Là c'est entendre quelque chose De l'animal concerné De la personne Ok Je me vois mal lui dire A la personne Est-ce que Non mais c'est C'est bizarre Même en faisant un sketch dessus C'est bizarre One cloud nine One cloud nine Il veut dire Je suis Que je suis sur Neuf nuages Et qui veut dire Très heureux On dit ça quand on est Plus dans la lune Je dirais Mais Moi ça me Neuf nuages Je dirais Un nuage ça me suffit Ça veut dire Qu'il est très heureux ça Il rêve Il rêvasse quoi Je m'en vois mal Le lui dire Oh c'est quoi Eh mec Eh c'est Jacques Sans nous Oh Tu me réponds T'es fatigué T'es malade T'as bu un coup hier soir T'as la gueule de bois Je n'en sais rien Qu'est-ce qu'il y a Eh réponds moi quand même Je suis en pleine extase Je suis calme et heureux Très heureux Tu vois pas Ouais bref Vous voyez que c'est un peu bizarre Au moins qu'il est shooté Il est heureux Il est shooté Encore Mais Le dernier How the frying pan And into the fire En dehors de la poêle Et entre le feu Ça veut dire Aller de mal en pire Bah c'est sûr Si t'enlèves la poêle Tu mets ta main Et tu mets ta main Dans le feu C'est sûr que ça va aller De pire en pire Non 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 Moi je sens rien Tu peux Bon ben voilà Il y en a des biens Des bizarres Autant il y en a Qui sont pareils Ils veulent dire la même chose Que nous en France Et même qui sont très drôle Car même ils forment une phrase Une suite de phrases Avec la traduction Ça c'est pas mal Sans le vouloir Et bien les petits pixels C'est déjà la fin J'espère qu'elle vous a plu Sur les expressions Anglaises Dans ce cas N'hésite pas A l'aimer A commenter Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche de notification Pour ne rien rater Et puis me suivre En bas En description Sur les réseaux sociaux Ça me ferait vraiment plaisir D'atteindre les 12 j'aime Sur cette vidéo Et fais savoir autour de toi En partageant cette première vidéo Sur mon premier concept Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo On se dit Peace c'est squeezy Faut alors Non Allez merci Salut Ciao